Ça y est, le film Mario est enfin sorti au cinéma, et c'est un véritable carton au box-office. Bon, vous vous en doutez, mais le fan que je suis est comblé, et je trouve ça incroyable d'avoir glissé dans le film un nombre immense de références, autant à l'univers Mario qu'à d'autres jeux de Nintendo. Je vous propose donc de découvrir toutes les références cachées que j'ai pu lister, avec l'aide entre autres de Korozik du site Mario Universalis, mais aussi d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Cependant, comme le film est encore à l'affiche, mais pas encore disponible en DVD, je ne pourrai montrer visuellement que les références qui sont dans des trailers officiels, et pour les autres, j'essaierai de vous les décrire et de les illustrer du mieux que possible. Néanmoins, pour les personnes qui me soutiennent sur Patreon, vous pouvez retrouver la même vidéo avec des scènes et des illustrations supplémentaires, mais pour des raisons évidentes de droit d'auteur sur YouTube, je ne pourrai pas les mettre dans cette vidéo. Et petit avertissement logique, mais je vais spoiler tout le film, donc je vous conseille de d'abord le voir au cinéma avant de regarder cette vidéo. Enfin, je parlerai très peu des références dans les bruitages et les musiques, car il y en a énormément, plus de 140 apparemment, donc je me concentrerai principalement sur les références visuelles. Mais comme vous regardez cette vidéo sur YouTube, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Connaissez-vous Onkai Star Rail ? Il s'agit d'un tout nouveau RPG fantastique et futuriste, développé par Oyoverse, les créateurs du succès mondial Genshin Impact. Gratuit et multiplateforme, vous pouvez autant y jouer sur PC que sur smartphone, et prochainement sur PlayStation. Et vous savez quoi ? Il vient de sortir tout récemment. Dans cet univers de science-fiction, les Ions, qui parcourent l'univers, font respecter leurs propres croyances. Parmi elles, la destruction, pense que l'univers serait une erreur, et que la civilisation serait un cancer. Et cette croyance propage à travers la galaxie, les germes de la ruine, appelées Stellarons. Le protagoniste, qui s'est vu implanter un Stellarone, monte à bord de l'Astral Express, dans le but de chercher les réponses ultimes à ce voyage, et découvrir les secrets enfouis dans les légendes. Rencontrer des tonnes de nouveaux personnages, avec une direction artistique toujours aussi soignée, et des combats haletants au tour par tour. Vivez des batailles épiques dans une odyssée pleine de surprises, et explorer cet immense univers rempli d'énigmes, en parcourant différents lieux, comme la station spatiale Erta, ou Bellobog, le dernier bastion de l'humanité, bâti sur une planète gelée. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à tester dès maintenant et gratuitement Onkai Star Rail, en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, revenons à la vidéo. Bon, pour commencer, je suis obligé de le dire, mais il y a un mignon dans un quart qui galère à démarrer, lorsque le logo des studios Illumination apparaît. Le film commence par la scène d'introduction qu'on a vu lors du premier trailer, avec le royaume de glace habité par les pingouins de Super Mario 64, qui est envahi par la forteresse flottante de Bowser, sur la musique Airship de Super Mario Bros 3, avec les boules à pique emblématiques des jeux, qui s'ancrent dans le sol pour atterrir. Les Koopas sortent en boule dans leur carapace avant de sortir leur tête, puis on voit des paratroopas, dont celui à carapace bleue, qui s'élance dans le ciel. On retrouve les drapeaux de Bowser avec les mêmes emblèmes que ceux des jeux, puis on a l'arrivée de Kamek et de Bowser qui marchent dans l'allée, et on peut voir des canons à billboard dans les rangs, ainsi qu'un Koopa avec un cachail noir, qui le soulèvera un peu plus tard lorsqu'un de ses compères est attaqué. Bowser obtient la super étoile d'invincibilité cachée dans un bloc point d'interrogation, et là, on enchaîne avec le clip publicitaire de Mario et Luigi, pour leur service de plomberie, sur la musique du générique du Super Mario Bros TV Show. On peut voir le logo moderne de Super Mario Bros, datant de New Super Mario Bros, ainsi que le dessin de Mario dans le style des artwork 2D, dommage qu'il n'y ait pas celui de Luigi, et même si c'est une interprétation totalement personnelle, la cliente de la pub m'a toujours un peu fait penser au sprite de Pauline dans Donkey Kong en termes de couleurs, mais c'est pas forcément vérifié. Ensuite, on a une carte qui va de Brooklyn à Queens, regroupant des vrais noms de quartiers et des noms de lieux et rues inventés, comme la Luke Card Street, dont on reverra une mention en fin de film, le Punch-Out et Burger Castle, qu'on reverra juste après, Red Hill et Mushroom Planet, doit-on y voir une référence ironique à Sonic ? Et un peu plus loin, on peut voir la Link Street, la Wolf Street, la Mansion Street, et la 1999 Street, date de création de l'entreprise Nintendo. On peut aussi voir sur le pare-brise du van des plombiers, un macaron ressemblant au logo du Nintendo Seal of Quality. Et en arrière-plan, on peut voir une boutique nommée Giro Market, avec l'icône de robe en référence aux jeunesses Giro Mite. Quant à la plaque d'immatriculation de leur véhicule, il y a marqué Mario Bro dessus. Enfin, à la fin du clip publicitaire, Mario Luigi porte une cape jaune en référence à celle de Super Mario World. Dernier détail amusant, on peut voir des artefacts mal découpés de fond vert autour des personnages, suggérons qu'ils ont tourné sur un fond vert. Le problème, c'est que Luigi a lui aussi les habits verts, donc il aurait dû être transparent. Et ce clip télévisé, il est diffusé sur l'écran de la pizzeria Punch-Out, qui reprend exactement le logo du premier jeu, et dans laquelle on peut voir sur le mur tout autour de la télé, des cadres de boxeurs tels qu'ils sont représentés dans le jeu Wii, un paysage avec Doc Louis à vélo devant la statue de la liberté exactement comme dans la cinématique du jeu, mais aussi des canards et un paysage du jeu Duck Hunt. Après la pub, la télévision diffuse les news, et sur le bandeau informatif, il y aurait apparemment une référence au jeu Ougans Allé. On peut également apercevoir un petit drapeau de fin de niveau de Super Mario Bros dans le décor, et dans le coin, un italien doublé par Charles Martinet, aussi bien en VF qu'en version anglaise, reprend les couleurs inversées du premier Mario de la bande arcade Donkey Kong, en jouant au jeu Jumpman, ancien nom de Mario, dont le méchant est remplacé par un Yeti. On y voit ensuite Spike, du jeu Wrecking Crew, dont le nom est brodé sur sa casquette et sur ses épaules, avec un petit marteau de destruction faisant écho au jeu, et sur l'étiquette de sauce pimentée de la table de Spike, il y aurait l'icône du fruit piment de Super Mario Galaxy 2. On peut également voir sur un mur une photo de Little Mac et de son entraîneur Doc Louie, ainsi qu'une coupure de presse citant le nom du boxeur. Alors, il paraît qu'on peut voir Little Mac faire du jogging en Woody Rose à un moment dans la ville, mais je n'ai pas réussi à le voir, donc soit il est très bien caché, soit il a été coupé. Après l'altercation avec Spike, Mario dit à son frère, « Luigi, enfin, tu peux pas passer ta vie à avoir peur ! » Et Luigi répond « Tu pourrais te surpris ! » Ce qui est assez drôle au vu de la licence Luigi's Mansion. Ensuite, le téléphone de Luigi sonne, et on entend en guise de sonnerie la musique de lancement du logo de la Nintendo Gamecube, avec un mis en photo de profil de l'appel. Lorsque Mario veut démarrer le van, on peut voir un M rouge accroché à son porte-clé, et à côté de la camionnette, on a la Shine Travel Agency, qui reprend les couleurs jaunes et bleues du jeu Super Mario Sunshine, ainsi que la même police d'écriture pour le mot Shine et des icônes de dauphins sur la devanture. Ensuite, Mario court dans la rue, et sur l'étale du marchand de fruits et légumes, on peut voir un sticker « New York City Forever », mais aussi le mot « Pixel », et si, de manière générale, vous trouvez que l'esthétique de la ville ressemble pas mal à Nudong City, et bien c'est la ville du jeu qui est d'abord inspirée de la vraie ville de New York. Donc c'est totalement normal. Ensuite, on peut voir une boîte d'un journal nommé Daily 8-bit, puis un Mister Gimme Watch dans sa poste du jeu Oil Panic sur une camionnette, et là on arrive à l'une des scènes que je trouve les plus ingénieuses du film. La vue bascule en mode niveau 2D, et on a toute une scène de plateforme qui représente en réalité le niveau 1-1 de Super Mario Bros. Dès le début, on a une plaque de rue, un haut-parleur et des pots de peinture jaunes pour représenter les blocs ? du début du niveau, et des caisses en bois marron pour les blocs de briques. Quant au numéro 8 sur la plaque de rue, il peut faire écho au fait que la NES soit une console 8-bit. Après ça, Mario saute sur le casque d'un ouvrier, au même endroit que le Goomba dans le niveau, puis on a systématiquement des tuyaux verts cachés dans le décor, 4 exactement comme dans le niveau Super Mario Bros au début. Il y a également une planche en bois verte que Mario pose au sol pour aider Luigi à traverser, et j'ai l'impression d'avoir vu une petite plante piranha voir une seconde silhouette de Mr. Game Watch sur un panneau de travaux, et concernant la suite du niveau, j'avoue que c'est un peu plus dur de la calquer exactement sur le niveau 1-1, mais on peut estimer que tous les ouvriers représentent les positions exactes des Goomba dans le niveau. On a également une poutre rouge de la même forme que celle du jeu Donkey Kong, et à la fin, Mario descend et glisse d'un poteau à la manière du drapeau de fin de niveau, et on peut voir le restaurant Castle Burger, dont la forme correspond exactement au château de fin de niveau dans Super Mario Bros. Mario Luigi rentre ensuite dans l'appartement de riche propriétaire, sur le mur, on peut y voir des tableaux minimalistes, l'un rappelant le motif des blocs de l'arrière-plan des maisons de Toad dans Super Mario Bros. 3, et l'autre sans certitude pour y rappeler la texture des collines de Super Mario Bros. 2. On a également un tableau représentant le chien de Duck Hunt, une statue de Pikmin en cristal, et dans la salle de bain, on a un tableau avec une feuille, un autre avec une couronne, et sur les produits de bain, il y a marqué Sun et Shine. Est-ce pour faire Sunshine ? Enfin, pendant que Mario Luigi sauve le chien de sa chute, le propriétaire est en train de lire un livre nommé Galaxy, avec une planète qui ressemble à celle du jeu Super Mario Galaxy. On arrive maintenant dans la maison de la famille de Mario, les deux frères posent leur casquette sur un porte-manteau dont les crochets ont une forme de champignon, on voit entre autres dans un cadre la tour de pise, ainsi qu'un fagnon avec un ballon de football, on peut voir également différentes photos de famille sur le mur, dont un portrait de bébé Mario, le père de Mario ressemble énormément à Talon de The Legend of Zelda Ocarina of Time, sur la bouteille de vinaigre balsamique de la table, on peut voir l'icône du chef de Leçon de Cuisine, habillé en costume de cuisinier comme Mario dans Yoshi's Cookie, on peut également voir sur l'étagère des petites statuettes de moutons du désert Ifezek dans Super Mario Odyssey, et sur un bureau en fond, un appareil ressemble à un Joy-Con bleu de la Nintendo Switch. Enfin, fait amusant, Mario n'aime pas les champignons. Mario va ensuite dans sa chambre, il joue à Kid Icarus sur la console de la NES, ce qui peut aussi rappeler la scène du film d'animation Mario. On notera l'arwin miniature sur la télévision, vaisseau emblématique de Star Fox, ainsi qu'un sticker du vieux logo rouge de Nintendo collé sur le côté de la télé. Et globalement, la chambre est chargée de références plus ou moins obscures. On a un poster avec un monstre et un personnage en costume de super-héros qui font écho aux jeunesses Wrestling Pro, deux cartes postales faisant référence aux jeunesses Golf et Tennis, un cadre avec un vaisseau de F-Zero, un poster de l'ours Dice Climbers avec marqué Cool, un poster de Baseball faisant référence à la couverture du jeunesse Baseball, un autre avec marqué Marathon qui fait très certainement référence aux jeunesses Track & Field, un calendrier avec une photo d'Excitebike, une raquette de tennis, beaucoup de pièces de tuyauterie, ainsi qu'un livre The Odyssey, qui fait autant écho à l'oeuvre du poète grec Homer que du jeu Super Mario Odyssey. Et dans un nouvel angle à la fin du film, on verra un poster faisant référence à la borne d'arcade Kung Fu, ainsi qu'une voiture dont je n'ai toujours pas retrouvé la référence précise, ce qui me frustre beaucoup. Ensuite, à la télévision, le JT donne la parole à la mère Pauline, et dans les bandeaux informatifs, on peut voir que des crabons envahissent les égouts de la ville, en référence à Mario Bros, et le nom Wave Race est également cité. Enfin, lorsque Luigi rejoint la pièce, Mario lui confie qu'il se sent trop petit. Les deux frères se décident ensuite d'intervenir sur l'inondation dans la ville, et on peut voir un restaurant de cuisine française appelé Chasse aux Canards, en référence aux jeunesses Duck Hunt. Puis il rentre dans les égouts, et après avoir chuté d'un tuyau qui se décroche, il traverse un mur de briques, dont le trou qu'il forme correspond exactement à la forme de la tête du sprite 2D de Super Mario Bros. Par la suite, ils trouveront un énorme complexe de tuyauterie, pouvant autant faire référence à l'esthétique de Mario Bros que des niveaux du monde des tuyaux dans Super Mario Bros 3, et dans la scène en plongée, on peut d'ailleurs voir la croix du décor du niveau de Super Mario Bros 3. Un autre point astucieux, lorsqu'il descend les escaliers, on voit marquer Level 3, puis un peu plus bas, un panneau indique Level 1-2, qui, en plus de regrouper les deux étages inférieurs, fait aussi référence au niveau 1-2 de Super Mario Bros qui se passe dans les souterrains. On peut d'ailleurs entendre au même moment plusieurs notes de la musique du thème Underground. Enfin, on peut apercevoir une nouvelle fois une poutre rouge du jeu Donkey Kong. Mario est alors aspiré par un tuyau, et il arrive maintenant au Royaume Champignon. On peut y retrouver les papillons de Super Mario 64 et Super Mario Galaxy, les oiseaux du Royaume Champignon qu'on peut aussi voir dans Super Mario Odyssey, ainsi que des chip-chip dans la rivière, et des coccinellis de Super Mario 3D Land. Après ça, Mario rencontre Toad, qui a un sac à dos qui correspond à celui de Captain Toad dans Super Mario 3D World, avec dessus trois badges au design identique à Super Mario Odyssey, qui représente le Royaume Champignon, le désert Ifezek et le pays des chutes. On peut aussi voir dans le décor des ennemis nommés Alphrons, qui sont apparus pour la première fois dans New Super Mario Bros Wii, et à un moment, Toad saute sur un coccinelli, comme Mario le fait sur les ennemis dans les jeux vidéo. Il dit également à Mario que son frère a atterri au pays noir, ce qui correspond au dernier monde de Super Mario Bros 3. Après ça, on passe à la séquence centrée sur Luigi, qui va vivre des situations effrayantes, rappelant l'ambiance des jeux Luigi's Mansion. On peut noter qu'il crie plusieurs fois le nom de Mario, exactement comme dans le premier jeu, et qu'il prend une lampe torche dans sa boîte à outils. Quant à la forme des arbres du décor et la pleine lune, elles ont une esthétique qui ressemble totalement à celle de Luigi's Mansion. On retrouvera ensuite les chauves-souris de Super Mario Galaxy, et des squelerex qui sortent de terre, rappelant le film La Nuit des Morts Vivants. Ensuite, Luigi percute un squelerex, et celui-ci se décompose puis se reforme exactement comme dans les jeux vidéo. On retrouve également de la lave et un château abandonné, pouvant rappeler le dernier monde de la plupart des jeux New Super Mario Bros. Le sol endamier à l'intérieur du château, peut également rappeler celui des donjons de Super Mario Bros 3. Il y a également pas mal de haches et de halobardes, qui sont peut-être des références à celles à la fin des boss dans Super Mario Bros. Et la scène se conclut par la présence de plusieurs mascasses et d'un sniffit. Et oui, y'a pas debout, dommage. On retourne du côté du royaume champignon, et dans la ville, on peut voir une fontaine en forme de chip-chip, des blocs de pièces à frapper avec le sprite du coffre de Super Mario Bros 3. Petit détail amusant, à ce moment-là, Mario dit « c'est à vous » et rend la pièce à un toad à poids rouge, alors que c'était un toad à poids vert qu'il avait perdu. On peut remarquer des symboles de pouces levées et de mains en position de stop de la ville, comme la fleur de feu, la feuille ou le champignon. On peut voir également un magasin Crazy Cap de Super Mario Odyssey, un poster avec Toadette et d'autres toads qui jouent de la musique, un chip-chip dans un sac plastique, et un magasin d'antiquité qui mérite qu'on s'arrête un instant dessus. On peut y voir une pancarte open avec la même police d'écriture que le logo Super Mario Bros sur l'écran titre du jeu, les haches de Super Mario Bros, une version rétro de la super clochette de Super Mario 3D World, une pièce Yoshi, des clés, des blocs ! des ballons P, des trampolines et un œuf Yoshi de Super Mario World, des nuages, des encres, un marteau, des boîtes à musique, des LP, des boutons P-Switch, des sceptres et les coffres de Super Mario Bros 3, les potions de Super Mario Bros 2, des blocs pot, ainsi qu'une fleur boomerang de Super Mario 3D Land. Sur l'ardoise, on peut voir également un costume de Tanuki, un champignon et une feuille, avec l'icône des pièces des jeux Mario sur les prix. Et à un très rapide moment, on peut voir un poster avec le sprite de Peach sur les lettres de Super Mario Bros 3, et un château de Super Mario Bros. Il y a même un toad qui dit « il faut juste souffler dedans pour que ça marche », faisant référence au mythe de souffler dans une cartouche si elle ne fonctionne pas, en vrai. Ensuite, on a des toads sur un chantier avec un casque sur la tête comme dans Super Mario Maker 2, l'icône du super marteau présent également dans le jeu, et on peut retrouver sur certaines caisses un symbole de raisin, dont l'apparence provient de Yoshi's Story. D'ailleurs, de manière générale, que ce soit ici ou au royaume de la jungle, on retrouvera des fruits issus de Super Mario Sunshine ou encore de Yoshi's Story. On peut même trouver sur un stand de melon une petite clochette pouvant rappeler celle des fins de niveau de Super Mario Land 2. On peut aussi voir à un moment une carte du royaume champignon, ainsi qu'un plan représentant les différentes stations où s'arrêtent les plateformes mouvantes, reprenant des sprites de la carte des mondes dans Super Mario Bros 3. D'ailleurs, l'esthétique de ces plateformes sont issues du tout premier Super Mario Bros. On peut aussi voir dans le décor des arbres clochettes, des blocs à motifs de losange et des tuyaux transparents faisant référence à Super Mario 3D World, ainsi qu'une scène où Mario n'arrive pas à trouver le bon tuyau. On arrive ensuite au château de Peach, dont le vitrail reprend à l'identique celui de Super Mario Odyssey. Des gardes de Toad stoppent Mario et le font marcher en lui disant que leur princesse est dans un autre château, en référence à la fameuse phrase que les Toads disent à la fin d'un monde dans Super Mario Bros. et lorsque Toad leur cuisine en repas, les gardes portent autour du cou une serviette dont le motif est exactement celui du cadre de sélection des personnages dans Super Mario Bros 2. A l'intérieur du château, on peut retrouver de nombreux tableaux pour faire écho à Super Mario 64, ainsi que le motif de soleil au sol comme à l'entrée du château dans les jeux. Et dans la salle du trône, on a une grande carte du monde en voxel, des pixels en 3D, qui montre les différentes régions, dont le désert Ifezek où on peut voir des pyramides inversées flottant dans le ciel, l'île Yoshi qui ressemble un peu à celle de Yoshi's Island, le royaume de la jungle, de Bowser, des pingouins et champignons, avec des rochers rappelant ceux des décors de Super Mario World ou ceux de New Super Mario Bros U, ainsi qu'une île dont la forme pourrait rappeler celle de la manette de la Nintendo 64. Puis après ça, lorsque Peach rencontre Mario, elle appuie bien sur le fait qu'elle le trouve petit. Vient alors la séance d'entraînement au-dessus du lac de l'autre côté de la colline. Un gros bloc ? composé de plein de petits blocs sort de l'eau et se sépare pour former un circuit. On y retrouve les blocs classiques de Super Mario Bros, des blocs de Super Mario World et les blocs donuts de Super Mario Bros 3 qui chutent, des blocs à pique, des nuages, un trampoline, des tuyaux, ainsi que des plans de piranhas et des billboards mécaniques et de fausses barres de feu. A la fin du parcours, Peach plane avec sa robe, comme dans Super Mario Bros 2 et Super Smash Bros, et le drapeau de fin reprend l'esthétique de New Super Mario Bros et des Super Mario 3D Land et World. Mario mange ensuite un champignon qui le fait grandir, et quand il en prend trop et vomit, on peut entendre le bruitage de pertes de power-up dans les jeux. Et lorsque Mario saute et détruit des blocs, il tend bien son poing pour reprendre la pose de Super Mario Bros. On retrouve également quelques chip-chip au fond du lac. Dans la scène de réunion de Bowser qui suit, on peut voir plein d'ennemis, des Koopas qui font du limbo avec un Goomba, on ne sait pas quoi qui sont en réalité des Eris, mais aussi des Mascas, des Sniffits, des Chauves-Souris, des Bruits Insectes, un frère Forgeron qui soulève un banc de Koopa, des plantes Piranhas dont une qui gobe un Koopa, une Bobombe qui entre en collision avec un champ en hors-champ et provoque une explosion, des frères Marteau qui jonglent avec leur Marteau, ainsi qu'un groupe de musique de Koopa, dont le maquillage fait penser à celui de Kiss, mais dont les traces noires sur les yeux, les narines et la mâchoire représentent aussi le crâne des Skellerex, une manière astucieuse pour eux de se représenter un squelette. De plus, l'un des chanteurs porte des lunettes de soleil rappelant celle des Koopas dans les jeux Paper Mario. Après ça, un Koopa qui ouvre trop sa bouche se fait instantanément cramer par Bowser et se transforme aussitôt en Skellerex, et on le reverra avec son copain lors de la scène de mariage à la fin du film. Après ça, on voit Luigi capturé dans le dirigeable des Mascas, qui se remémore son enfance, et on a une scène de flashback où bébé Luigi construit un château avec des cubes, dont les 6 tours de la muraille rappellent celle du château de Peach, et lorsqu'il souhaite mettre au sommet du château un drapeau rappelant une nouvelle fois celui de Super Mario Bros, un garçon, peut-être bébé Spike, l'embête et détruit sa construction, mais bébé Mario intervient. On peut également voir en jouer le van qu'il faisait rouler sur la carte de leur clip publicitaire, et qui sera ensuite une représentation de leur vrai van. Enfin, dans le décor du parc, on peut voir des tortues sur des ressorts qui permettent de se balancer dessus. Retour maintenant au Royaume Champignon, où les Toads jouent à la trompette, la musique de fin de niveau de Super Mario Bros, puis c'est le moment de voyager jusqu'au Royaume de la Jungle. Mario, Peach et Toad vont d'abord traverser une plaine avec un canon, une pente en bois et une île flottant dans le ciel qui rappelle le monde bataille de Bob-omb de Super Mario 64, puis un pont avec des chip-chips qui sautent, pouvant aussi bien rappeler le niveau 2-3 de Super Mario Bros que le niveau 6-1 de Super Mario 3 des Landes, et dont le décor peut rappeler celui du monde aquatique de New Super Mario Bros U. Puis le désert Ifezek, avec ses pyramides inversées flottantes, puis l'île Yoshi, où Mario déguste un délicieux fruit qui fait référence à ceux de Super Mario World, pendant qu'un Yoshi rose semble le lorgneau en fond avec gourmandise. Puis on a de grandes montagnes inspirées des décors du monde 6 de New Super Mario Bros U, et on peut voir Toad sortir un piolé pour que Peach l'aide à monter, ce qui rappelle l'item piolé dans Captain Todd Treasor Tracker. Petit interlude piano, où Bowser chante pitch pitch pitchounette, piano qui a pour marque Ludwig Von Koopa, meilleur choix possible comme nom de Koopalings, puisqu'il fait écho au célèbre compositeur Ludwig Von Beethoven. Lorsque Kamek l'interrompt, Bowser commence à jouer le thème Underground de Super Mario Bros, tandis que son sous-fifre joue dans les aigus, le bruitage des pièces ainsi que celui lorsqu'on gagne une vie. Retour à Peach et Mario qui sont dans le champ de fleurs de feu. Lorsque Peach touche le power-up, les couleurs de sa robe changent avec exactement les mêmes teintes que dans Super Mario 3D World, puis on a un flashback de bébé Peach qui semblerait venir du même monde que Mario. On peut également la voir avec des habits de Toad adaptés à sa taille lorsqu'elle grandit, avant de devenir leur princesse. Elle regarde ensuite le ciel étoilé en disant qu'il y a tellement de galaxies, référence évidente à Super Mario Galaxy, pendant que Toad joue de la flûte, peut-être celle de Super Mario Bros 3. Dans la prison de Bowser, on peut voir que les Koopas gardiens se déplacent en clown-coptère, véhicule qu'on reverra souvent par la suite, et on peut trouver dans une cage un luma qui a hâte de mourir. Après tout, n'explose-t-il pas pour se transformer en de nouvelles planètes dans Super Mario Galaxy ? Donc c'est un peu le cycle de vie normal d'une étoile. Peach, Mario et Toad arrivent désormais aux portes du royaume de la jungle, et on peut retrouver sur le haut de la porte, une sculpture de singe que l'on retrouve dans le monde des ruines de Donkey Kong Country Returns. Ils sont accueillis par un gorille blanc qui va les conduire jusqu'à Cranky Kong, à bord d'un véhicule, dont on peut voir l'icône du rhinocéros rambi sur le capot et le volant, ainsi qu'un icône d'éclair comme celui de Mario Kart sur le levier de vitesse. À un moment, le gorille jette sur la route une peau de banane sur laquelle un autre véhicule va glisser, rappelant également le jeu Mario Kart. Autre interprétation un peu perché, mais je la dis quand même, la plateforme de transport qu'on voit à un moment me rappelle celle d'un niveau de la plage de Donkey Kong Country Returns. Et à la fin, le véhicule sort en deltaplane, une mécanique apparue dans Mario Kart 7 et conservée dans Mario Kart 8. Quant à la statue sur la devanture du temple, elle reprend exactement celle du temple d'or dans Donkey Kong Country Returns. Et les soldats portent une armure ainsi qu'un marteau doré, en référence à l'item du jeu d'arcade Donkey Kong. Sinon, de manière générale, l'architecture reprend le motif en spirale carrée du jeu, et on retrouve une nouvelle fois une allusion aux poutres du jeu d'arcade dans les triangles en sculpture. Ensuite, dans l'arène de combat, on peut y retrouver une nouvelle fois les poutres rouges, ainsi que l'échelle bleue du jeu d'arcade, les pneus accrochés à des cordes rappellent Donkey Kong Country, et lorsque Donkey Kong arrive, on peut entendre la musique du Dikarape de Donkey Kong 64, composée par Grand Kerkop, dont le nom n'est pas mentionné dans les crédits de fin. Alors, il y a probablement des références de Kong existant dans le public, mais j'avoue ne pas avoir réussi à les identifier, hormis les trois plus évidentes, Didi, Dixie et Chunky Kong. Sur les autres spectateurs, ils sont nombreux à avoir des pancartes ou des vêtements à l'effigie des lettres d'Eka, et parfois même le nombre 64. Beaucoup de coups semblent calquer sur les attaques des personnages dans Super Smash Bros, mais on peut également voir Donkey Kong faire une roulade essoufflée, comme dans Donkey Kong Country Returns. Il balancera également plusieurs tonneaux sur Mario. On retrouve ensuite l'item du mini champi de New Super Mario Bros, et on m'a fait remarquer que la scène où Mario est miniature face à l'immense visage de Donkey Kong, rappelle le boss final du jeu Game Boy Donkey Kong de 1994. Lorsque Mario est propulsé en l'air suite à un coup, et que Peach lui parle, il lui répond, It's me, Mario ! Puis il trouve l'item clochette de Super Mario 3D World, qui le transforme en costume de chat. Son coup final est d'ailleurs un plongé en piqué, comme dans le jeu. On peut entendre la musique d'intro du jeu d'arcade en guise de Game Over lorsque Donkey Kong est battu par Mario, et Didi joue des bongos, comme dans Donkey Konga. On arrive ensuite à la cabane de Cranky Kong, dont l'architecture ressemble énormément à celle de la maison de Deka dans Donkey Kong Country Returns. On peut voir à l'extérieur la rocking chair de Cranky Kong, et à l'intérieur, une photo de Funky Kong qui surfe, à nouveau un pneu attaché, et une carte du monde avec le design de Super Mario World. Après ça, Mario, Peach et Todd vont devoir sélectionner leur véhicule à travers une roulette reprenant exactement les carrosseries roues et voiles de Mario Kart 8 Deluxe, et il faut appuyer sur un gros bouton A pour qu'il soit fabriqué. On pourra voir à nouveau le nombre 64 sur un des singes du garage, l'emblème de la coupe banane de Mario Kart 8 sur la veste d'un autre, et l'anti-gravité qui s'active sur des roues. Peach apparaît alors en costume de moto, comme depuis Mario Kart Wii. Mario a le kart standard, Peach a une moto dont le design est proche du Max LR de Mario Kart Wii ou du Sport GP de Mario Kart 8, et Todd a un véhicule ressemblant au truck mini-monstre de Mario Kart Wii. Quant au grand portail de sortie, les deux Kongs en dessin au-dessus peuvent faire penser au statut du temple d'or de Donkey Kong Country Returns. Quant au banane carré, elles reprennent exactement les motifs du jeu. On voit ensuite Bowser en costume de mariée de Super Mario Odyssey, avec le même bouquet de plantes piranhas. Et Kamekw est déguisé en Peach, comme à la fin de New Super Mario Bros. Wii. Retour maintenant à la séance de karting. On peut voir les tonneaux fusées de Donkey Kong Country Returns sur le véhicule de Dekka, j'ai l'impression qu'il y a Funky Kong dans un véhicule du fond, et les cascades qui entourent la route font peut-être écho au pays des chutes de Super Mario Odyssey. On arrive ensuite sur la route arc-en-ciel, où l'armée de Bowser débarque, et on peut voir entre autres des canons à Bill Ball, mais aussi à Carapace Verte, qui vont dégommer les cartes comme dans le jeu. De leur côté, les Kongs ont des canons à peau de banane, comme l'item spécial de Mario Kart Tour. Lorsque Mario fait des dérapages, on peut voir la petite flamme au niveau des pneus, qui évolue jusqu'à la couleur rose, exactement comme dans les jeux Mario Kart, en donnant un petit boost, et on peut même voir l'antigravité s'activer au moment du looping. Enfin, le coupableux crie Carapace Bleu, et explose sur Mario et Donkey Kong, exactement comme l'item de Mario Kart, qui dégomme le premier joueur. Sur le chemin de retour au Royaume Champignon, on peut apercevoir le magasin de Chip Chip et Chip Kipik, dont était issu le poisson précédemment acheté par un Toad dans un sac plastique, ainsi qu'un bloc pot peint sur un tonneau, et dans un magasin, on peut apercevoir encore une fois des fleurs Boomerang, mais aussi des vrais bloc pot, et des pioches comme dans Captain Toad. Dans la prison de Bowser, on peut voir pour la première fois Kamekw sur son balai, puis transition sur un paysage sous-marin, rappelant l'esthétique des niveaux aquatiques des New Super Mario Bros, ainsi que des Bloops, dont un qui se fait aspirer, et tente de s'échapper avec son déplacement typique de Super Mario Bros. Puis retour à Mario et Donkey Kong, prisonniers dans le gosier de Mordren, l'énorme murenne de Super Mario Odyssey. Grâce au tonneau fusée, Donkey Kong et Mario arrivent à s'échapper, et détail amusant, pour relancer le moteur de la fusée, Deka tapote un peu dessus, exactement comme dans Donkey Kong Country Returns. On arrive maintenant au mariage de Peach et Bowser, avec un gâteau de mariage dont le coulis rouge fait penser à du sang qui coule. Dans les invités, on peut apercevoir le roi Boo ainsi que le roi Bobombe, qui, lorsqu'il s'assoit, percute en Koopa qui reste coincé dans sa carapace, et rebondit de droite à gauche, comme l'astuce nécessaire pour obtenir beaucoup de vie dans certains jeux Mario. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'œuf de Yoshi vert est déposé avec les autres cadeaux au niveau du banquet, Peach est en robe de mariée comme dans Super Mario Odyssey, et dégaine une fleur de glace, ce qui transforme la couleur de sa robe en bleu, et je ne peux m'empêcher de penser à Elsa de la Reine des Neiges en voyant ça. Mario et Donkey Kong arrivent maintenant au royaume champignon, notre plombie moustachu fait un moment une charge au sol, puis débloque l'item feuille, et obtient le costume de raton laveur pour s'emboller. Bowser lâche ensuite Bilborin, prêt à s'écraser sur le château de Peach, exactement comme sur le terrain de Super Smash Bros. Melee. Et Mario finit par guider le missile dans les tuyaux d'entre les mondes, cependant, l'explosion aspire tout le monde vers Brooklyn. Dans le monde réel, on peut voir de nouvelles références à divers jeux de la NES, comme le héros de Balloon Fight sur une devanture de lavage de voiture, mais aussi Diskoon, la mascotte de la famille comme Disk System, un magasin Blizzard Pop qui reprend l'ours des Ice Climbers, une peinture Luck Card en hommage au paquet de cartes fabriquées par Nintendo à ses débuts, et dont la rue était sur la carte du clip publicitaire, rappelez-vous, des pilules de Dr. Mario sur une devanture, un néon avec marqué Soda Popinski et le dessin d'une bouteille pop, faisant référence au personnage de Little Mac avec exactement la même bouteille, ainsi qu'une entreprise nommée Big Enterprise, une devanture de magasins de donuts, de chaussures et de chef panda, dont je n'ai pas retrouvé de référence, hormis le numéro 1003, qui peut correspondre au 10 mars, considéré comme le Mario Day. En messages subliminaux, on peut trouver sur la pancarte du toit d'un taxi les mots Save the Kingdom, et quand Mario se retrouve projeté dans la pizzeria Punch-Out, à côté de la borne d'arcade Jumpman, on peut y voir à sa gauche les mots Help Me. Enfin, Mario et Luigi obtiennent l'étoile d'invincibilité, et deviennent arc-en-ciel comme dans les jeux, puis font tourner Bowser par la queue, exactement comme dans Super Mario 64, avant de l'achever et de l'enfermer dans un bocal après lui avoir fait avaler un mini champignon. Enfin, dans la dernière séquence, on voit une coupure de presse avec pour titre Mamma Mia, puis Mario et Luigi dans leur maison, qui tiennent des tasses rouges et vertes avec leur initial dessus, et c'est la fin du film. Voilà pour toutes les références que j'ai pu trouver, avec l'aide d'autres personnes sur les réseaux sociaux. En tout cas, je pense que les plus évidentes ont été dites, mais je suis assez content de certains trouvailles sur des détails plus cachés, que je n'ai pas encore vus relever ailleurs. Il n'est cependant pas impossible que d'autres me soient passés sous le nez, mais j'avoue que j'ai hâte de la sortie du film en DVD, pour pouvoir tout revisionner en qualité HD. Et puis, c'est parfois très dur, quand on a du flou de mouvement ou du flou d'objectif, de voir avec précision l'entièreté des détails du décor. Ça, seuls les animateurs et modélisateurs 3D qui ont bossé dessus, ont accès à la liste complète des références qu'ils ont cachées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et si vous voulez me soutenir financièrement, j'ai une page Patreon sur laquelle vous aurez accès à cette vidéo, avec des extraits du film, ainsi que des news exclusives, et toutes les vidéos suivantes sans publicité ni sponsor. Donc si vous avez l'envie et les moyens, votre soutien est toujours le bienvenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt.